salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur pokémon tcg online et à cette semaine pas de surprise après avoir vu le cavalier du froid la semaine dernière après s'être ouvert le deck cavalier des froids cette semaine et ben aujourd'hui analyse du deck cavalier des froids v max et je peux vous dire que c'est avec qui est vraiment plein plein de surprises autant que le cavalier des froids est déjà très très intéressant à jouer analyser et à commenter et cette semaine le cavalier des froids m'a vraiment apporté le même plaisir et en vrai vous pouvez le voir avec les stats depuis que je l'ai ça fait à peu près une quinzaine de jours 15 20 jours j'ai quasiment joué que avec le deck cavalier des froids j'ai joué un petit peu que les cavaliers du froid histoire de voilà me le réapproprier parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu je n'avais pas joué mais à le deck cavalier des froids c'est la première fois que je le jouais je l'avais jamais fait avant quand il était sorti il ya plusieurs mois donc ça a été une vraie découverte et vous pouvez voir que 50 87 c'est pas un ratio monumental on est à une victoire pour pour un coup un pour deux à peu près un pour deux ou deux pour trois et encore deux trois c'est un peu un peu fort mais voilà au moins un victoire une victoire pour deux combats et vous allez voir que c'est vraiment un plaisir à jouer un petit peu compliqué malgré tout j'avoue que ces derniers jours j'ai pas forcément les ordinateurs depuis plusieurs jours j'étais un peu occupé et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre là ces deux derniers jours j'ai pris pas mal de défaites malgré tout vous allez voir que ça reste un deck qui est très très puissant quand il est bien joué mais assez technique malgré tout on est parti tout de suite le deck silverware cavalier froid v max qu'est ce que ça donne alors on a déjà 12 pokémon là pas de surprise vous connaissez les cartes on les a vu ensemble ce début de semaine donc je vais les passer rapidement on a trois silverware cavalier d'effroi v avec 210 de points de vie brume d'effroi une énergie à 10 de dégâts et durant le prochain tour de l'adversaire il ne peut pas jouer d'énergie spéciale ou de carte stade c'est plutôt pas mal et pour trois énergies et classe spectrale choisissez deux pokémons de votre adversaire placer cinq marques de dégâts sur chacun d'eux c'est pas une attaque qui a sous-estimé même si c'est naturellement pas le pokémon qu'on a le plus utilisé mais et que la spectrale peut vraiment faire la différence quand on va tomber contre des decks qui ont voilà peut-être tapé un peu moins fort mais pour lesquels on aura besoin d'aller chercher des petits à dégâts de gratte sur le banc et que la spectrale très très utile même si bien évidemment c'est pas lui qu'on vient jouer à dans ce deck mais c'est bien le silverware cavalier des froids v max la version dynamax 322 points de vie et le fameux talent peut-être un des talents les plus cheatés actuellement porte des abîmes une fois pendant votre tour vous pouvez attacher une carte énergie psy de votre main à l'un de vos pokémons psy de banc si vous attachez de l'énergie à un pokémon de cette façon piochez deux cartes on attache une énergie gratuitement en pioche de cartes c'est terrible et derrière spirito max 3 énergie à 10 de dégâts plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie psy attaché à tous nos pokémons pokémon actifs et pokémon de banc donc c'est vraiment pas mal ça le rend monstrueux à 10 énergie on est à 300 de dégâts enfin 310 à 11 énergie on est à 340 à 340 au match et quasiment à tout le monde moins 95% à du métat actuel on n'a vraiment pas besoin de monter aussi haut pour faire le ménage une avait star c'est 270 un peu près donc entre 8 et 9 cartes ça suffit largement pour aller chercher des cas à côté de ça bien évidemment le cavalier des froids v v max c'est notre pokémon d'attaque et en soutien on a trois profils très très différents on a bien évidemment déjà créé c'est lia en trois exemplaires lueur le nul pour une énergie on vient attacher une énergie psy du deck à l'un de pokémon mais si c'est le second tour et qu'on joue en premier on vient récupérer trois cartes énergie à la place d'une seule pour les attacher à l'un de pokémon ce qui est vraiment pas mal alors à savoir que moi créé c'est lia je vais pas forcément utiliser pour la lueur le nul je vais m'en servir si jamais l'adversaire me force à jouer en deuxième parce que par défaut je vais toujours jouer en premier mais derrière on a aussi le laser photon deux énergies 30 de dégâts et si on a au moins cinq énergies en jeu on passe à 90 de dégâts supplémentaires donc 120 et derrière le laser à photon nous permet d'infliger 120 dégâts et ça je le trouve très très pratique quand on va tomber contre des pokémons qui ont des talents qui empêchent les pokémon vv max de leur infliger des dégâts que ce soit écrimeux ou bien d'autres pokémons arc et duc par exemple ou alors quand on va tomber un contre des decks comme en ce moment le voit un c'est les rock et sur la rock et ben laser photon je trouve ça très très pratique c'est 120 dégâts ça met KO et ça nous permet de pas avoir à sacrifier nos trop grosses cartes donc créé c'est là voilà lui alors l'une lui mais laser photon à ne pas sous-estimer on a également et c'est vraiment le pokémon soutien de ce deck articodin de galard ont deux exemplaires et à son fameux talent charge implacable lorsque vous jouez ce pokémon de votre main sur votre ruban pendant votre tour vous pouvez attacher jusqu'à deux cartes énergie psy de votre main à ce pokémon de cartes énergie psy quand on joue le cavalier des froids v max c'est déjà 60 dégâts supplémentaires on en pose 2 on n'a que 2 on arrive à poser les deux c'est 120 dégâts supplémentaires gratuitement on n'a pas encore joué les talents des silverware on n'a pas encore posé d'énergie 120 de dégâts gratuitement c'est juste terrible et derrière le laser psy l'attaque de l'articodin qui est aussi très très utile et a pas forcément sous-estimer un qui peut plier des games il va pas plier toutes les games ce que c'est pas son but mais sur un malentendu qui peut permettre d'aller chercher à la victoire défausser toute l'énergie psy de ce pokémon cette attaque inflige 120 dégâts à l'un des pokémons de l'adversaire que ce soit pokémon actifs ou pokémon de banc et ça c'est très très pratique quand l'adversaire va en retraite pour protéger un de ses pokémons sur le banc et ben le laser psy peut permettre d'aller le chercher et laser psy qui se joue en un tour charge implacable on le pose deux énergies une troisième énergie de poser et articodin est prêt donc pas sous-estimer articodin très très bon soutien pour le cavalier des froids évidemment mais aussi un qui peut se faire plaisir tout seul avec le laser psy et enfin petite carte dont je me sers très très peu mais qui a vraiment toute son importance le pitrouille avec son talent citrouille trouée qu'on a en un exemplaire lorsqu'on vient jouer ce pokémon de notre main sur le banc on vient défausser la carte stade en jeu et ça c'est très très pratique quand l'adversaire vient jouer là alors forcément je n'ai plus la forêt blanche sim voilà carte stade qui bloque le talent des pokémon v et v max et ben le pitrouille peut nous permettre de faire sauter la carte stade alors on a d'autres cartes stade pour potentiellement la remplacer mais si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir carte stade on peut facilement aller chercher le pitrouille avec une rapide ball parce qu'on en a on va le voir donc pitrouille a pas sous-estimé j'utilise très très rarement mais quand il est joué et ben il permet de prendre un avantage considérable car il va faire sauter la carte stade et on peut rejouer le talent de notre silver roi que c'est bien évidemment notre cavalier des froids sans le talent porte des abîmes et ben ça devient très très compliqué à le jouer on a toujours l'articodin galard mais sans la porte des abîmes le deck perd vraiment de sa force et sans le talent porte des abîmes voilà simplement très très compliqué de reprendre l'avantage en cartes dresseurs on a 33 cartes dresseurs vous allez voir toutes ont leur importance bien évidemment 14 ans d'évolution chercher dans votre deck un pokémon évolutif montrez le puis ajoutez le à votre main 14 ans d'évolution ça peut paraître beaucoup sachant qu'on n'a que trois pokémons évolutif c'est sûr maintenant ça reste au moins une certitude de pouvoir le récupérer fait pour récupérer une évolution assez facilement la canne ordinaire en un exemplaire choisissez l'une de ces options où les deux mélanger votre main mélanger jusqu'à deux pokémons de votre pile de défauts et ou jusqu'à deux énergies de votre pile de défauts à votre main la rapid ball en quatre exemplaires défausser une carte et venir récupérer un pokémon de base de votre deck la super ball en deux exemplaires regardez les sept cartes du sud votre deck vous pouvez montrer un pokémon que vous y trouvez ajoutez le à votre main la boule de cristal qui est un must have dans ce deck chercher dans votre deck une carte énergie psy ou un pokémon psy à deux bases montrez-la puis ajoutez-la à votre main mélanger ensuite votre deck une carte échange enfin la carte échange en deux exemplaires échanger votre pokémon actif contre l'un des pokémons de banc la cour d'entraînement encore une fois en deux exemplaires une fois pendant le tour de chaque joueur ce joueur peut ajouter à sa main une carte énergie de base de la pile de défauts pour un deck qui joue de l'énergie c'est forcément très très pratique l'ordre du boss échanger l'un des pokémons demande l'adversaire contre son pokémon actif en trois exemplaires toujours pratique la recherche professorale défaussez votre main piocher à cette carte en quatre exemplaires rose marie également en quatre exemplaires chaque joueur mélange sa main puis la place en dessous du deck si l'un des joueurs place à si au moins une carte on pioche cinq cartes l'adversaire en pioche quatre et enfin le ballon en deux exemplaires le ballon qui permet de diminuer le coût de retraite de 2 et de cette manière nos pokémons et tous nos pokémons on se retrouve avec un coup de retraite de 0 ce que le coup de retraite le plus fort qu'on est c2 donc même pitrouille ou à les cavaliers d'effroi bien évidemment ou hortico d'un moins deux on se retrouve à zéro donc le ballon très très pratique et bien évidemment 15 cartes énergie psy ça peut paraître beaucoup quand on se parle de l'est compétitif on n'a pas forcément l'habitude de voir beaucoup de cartes énergie mais pour ceux qui connaissent un petit peu le déc voilà 15 cartes énergie c'est au moins ce qu'il faut pour aller chercher des dégâts vu qu'on est à 30 de dégâts par énergie posé sur nos pokémons en jeu donc ça voilà qu'un c'est plutôt pas un bon ration dans l'idée le deck est plutôt bien équilibré j'aurais retiré peut-être un ensemble évolution j'aurais retiré deux super ball j'aurais peut-être retiré un ou deux rosemary pour à la place mettre un ordre du boss et derrière pourquoi pas il ya moyen peut-être de venir mettre autre chose je ne suis pas forcément pensé sur le sujet en soit le deck est quand même largement suffisant enfin suffisamment bien construire pour être joué en l'état et c'est pour ça qu'aujourd'hui et comme d'habitude je vous le présente en l'état mais je vous présenterai une v2 un jour parce que l'on peut vraiment rendre ce deck encore plus puissant il ya vraiment moyen de s'amuser mais bon voilà la stratégie vous l'avez comprise silverroy cavalier d'effroi v max notre combattant notre attaquant crecelia en soutien lueur le nul si on joue tour de laser photon sinon à garder sous la main au cas où article d'un galard charge implacable 60 de dégâts supplémentaires quand on vient le poser pitrouille sur un malentendu au cas où et après la porte les abîmes à chaque tour on n'hésite pas on y va on se fait plaisir et on vient mettre de gros gros dégâts à l'adversaire et bien écoutez on a fait le tour de ce deck qui sur le papier est un petit peu long à mettre en place bien évidemment vu que c'est trentaine de dégâts par énergie posée donc il faut trouver des petites astuces pour poser des énergies un peu plus rapidement mais voilà bien joué moi ce deck c'est un réel plaisir les victoires on les prend pas assez facilement mais assez fréquemment en tout cas en réfléchissant un petit peu on veut vraiment vraiment s'éclater et c'est pourquoi que je vous on va voir juste après deux combats le premier qui va être un peu long mais qui va permettre d'affronter un autre deck qui joue justement le silver roi avait max de manière très différente et qui aurait pu être un assez intéressant et un deuxième combat beaucoup plus direct où on va taper vite et fort ce que finalement un petit peu comme le deck cavalier du froid on peut taper vite et fort et ça ça surprendra toujours l'adversaire et on est parti pour le premier combat face à arlendy lopez 87 un premier combat qui va durer 12 minutes vous allez voir un peu long sur le début mais combat très intéressant parce que l'adversaire va jouer aussi le cavalier du froid v max avec l'articodan galard donc une composition assez sympa que je tenais à vous présenter pour le premier combat je rentre crécelia en premier pokémon le silver roi sur le banc et là j'ai aucune énergie je termine mon tour ce que forcément j'ai pas d'autre solution mais là je sens tout de suite que sans énergie au premier tour c'est très très compliqué alors déjà jouer tour 1 ça m'empêche de jouer la lueur lune nulle de crescelia mais c'est surtout pour essayer d'équiper le plus tôt possible le silver roi pour qu'au tour 2 au besoin je puisse venir taper directement avec lui après avoir fait un switch et là vraiment pas possible pas d'énergie lui de son côté il a rentré l'articodan galard v il pose articodan galard sur son banc deux énergies attachées là je me dis bon une troisième énergie et il tape crescelia la troisième énergie de la mais sur l'articodan v au moins je suis tranquille je sais qu'il va pas m'attaquer ça c'est une bonne chose maintenant on va pour moi peut-être un petit misplay de sa part il aurait pu aller tenter le switch un pour taper le crescelia mais bon on va pas s'en plaindre il pose l'enfinobie radieux et là en finobie radieux sont allant avec la cour d'entraînement un magnifique combo vous allez le voir je sais pas si la cour d'entraînement ou pas dans son deck mais comme toute façon nous on va la jouer et ben ça va lui apporter un petit plus mais en finobie radieux dans ce deck qui a aussi toute sa place comme on joue la cour la cape ordinaire enfin la cape de tarak qui est posée sur l'articodan 52 points de vie en plus 260 points de vie ça commence à faire beaucoup à aller chercher je pourrais pas le one shot tour 1 ça c'est sûr maintenant pourquoi pas essayer d'aller taper article 1 quand je le pourrais allez tout de suite l'ensemble évolution je vais récupérer la v max jusque là pas de surprise la v max est posée je vais poser à la cour d'entraînement également et là la recherche professorale il faut de l'énergie on en a besoin ça y'a pas le choix et je retouche une énergie donc là je suis assez content j'ai l'ensemble évolution j'ai la super bowl je viens jouer la super bowl tout de tombe je vais jouer l'ensemble évolution pour prendre le silver roi avait max comme ça c'est toujours une carte en moins et à la porte des abîmes qui est fait là je retouche deux boules de cristal donc c'est très bien la première carte j'ai récupéré un silver roi que je viens tout de suite posé comme ça j'aurai et ben un deuxième silver roi sur le banc et une énergie que je vais pouvoir attacher directement sur le crécelia et la lueur lui nul comme ça c'est pas mal je vais mettre une deuxième énergie sur la v max et j'ai le crécelia qui a une énergie s'il est mis ko je viendrai la récupérer avec la cour d'entraînement et si jamais il n'est pas ko je viendrai à battre en retraite la seule solution qui aurait pu être dérangeante c'est s'il faisait un ordre du boss sur mon silver roi avait mais comme il a joué sonia là je suis un petit peu tranquille je me dis bon même si crécelia est mis ko j'ai récupéré l'énergie donc pas trop de souci de son côté il a posé le tiflosion de issuie avec articodin de galard la reconstitution et qui est joué également et voilà c'est je sens que ça va être un peu compliqué reconstitution toujours très très pratique un peu importe dans le deck dans lequel est joué très très pratique le talent de l'enfinobiradieu qui a aussi à toute sa place et ça y est le silver roi avait qui est posé et elle là je sens que ça va être très compliqué il termine son tour sans m'attaquer donc pour l'instant voilà je croise les doigts tout se passe bien et encore une fois on va voilà pas en retraite c'est parti la cour d'entraînement je récupère une énergie et là je vais utiliser déjà la rapid ball histoire d'appuyer un petit peu le deck j'ai récupéré mon dernier silver roi comme ça les trois sont posés et avec la porte des abîmes je vais venir attacher à l'énergie restante et là ça y est coup de chance j'ai mon énergie qui tombe et j'ai même une boule de cristal alors là tout de suite j'utilise la boule de cristal pour récupérer une énergie j'aurais pu attendre un petit peu ou du moins juste tout de suite après voir ce que l'énergie va apporter à les portes des abîmes j'ai de nouvelles énergies qui tombent le ballon que je vais venir poser sur le silver roi une énergie sur mon silver roi actif et là je calcule un petit peu je me dis bon on est d'accord article 1v c'est pas possible maintenant je vais quand même aller taper un article d'un galard c'est toujours ça de prix on est à 162 dégâts et c'est suffisant pour l'instant tout se passe bien première carte récompense de récupérer l'encens d'évolution c'est un peu long à mettre en place parce que nous a manqué énormément d'énergie maintenant de l'énergie on en a on a de 3 v max qui sont qui vont être posés donc là on est quand même assez rassuré lui rentre article d'un galard et il pose enfin son silver roi v max et là je sais qu'à partir de maintenant si le roi v max va faire très très mal il a l'issue de galard le tiflosion de galard tiflosion de issuie qui est là alors la v star est toujours pas posée mais plus le temps passe et plus la v star je me dis qu'elle aura pas forcément d'intérêt troisième énergie posée sur l'articot d'un donc là maintenant à savoir qui est ce qui va taper il peut au choix mettre KO le crescelia ou alors venir mettre de la gratte sur le silver roi dans l'idée tout pourrait se faire maintenant dans tous les cas il va sacrifier trois énergies et pour silver roi perdre trois énergies ça c'est compliqué donc il rejouera très certainement le sulfura v a derrière enfin l'articot d'un v donc moi pour le coup je miserai plus sur de la gratte sur le silver roi v max c'est toujours 122 dégâts infligés et le laser psy on est parti petit temps de réflexion il doit avoir exactement le même assort qu'il pourrait aussi aller taper sur le silver roi v en espérant que j'ai pas la v max dans la main maintenant il me semble qu'il est au courant que j'ai récupéré une v max un moment donné mais en tout cas voilà on pourrait taper le silver roi v sur le banc en deux tours on viendrait le mettre KO avec l'articot d'un galard ce serait pas forcément déconnant malgré tout il va venir taper sur le silver roi actif il perd les trois énergies et nous on retouche une deuxième carte énergie donc là je suis assez serein je me dis allez on pose tout je retouche encore deux énergies enfin une énergie et une rapid ball donc là je vais continuer pour l'instant la porte des abîmes on se fait plaisir on met le paquet une autre énergie qui tombe j'en ai toujours deux encore une fois la porte des abîmes qui est joué j'équipe mon troisième silver roi et là j'ai rose marie je vais mettre une petite énergie sur le crécelia ça va me permettre de pouvoir le jouer ce tour là comme ça au moins voilà je sacrifie pas forcément un autre pokémon 120 de dégâts c'est suffisant là je retouche une énergie un cristal et une rapid ball donc là je suis très très content je sais que je pourrais poser derrière le article d'un gala mais pour l'instant on va s'arrêter la laser à photons du crécelia et le chaos je récupère un ordre du buzz donc là je suis assez content en calculant rapidement même si crécelia a mis ko on devrait pouvoir aller chercher le silver roi v max et ça ça va faire beaucoup de bien trois cartes récompenses si on peut les récupérer maintenant ce serait vraiment une bonne chose l'adversaire là qui réfléchit un petit peu voilà il décide de rentrer l'articot d'un v pour articot d'un v crécelia il ne mettra pas ko par contre sur deux tours il pourrait très bien aller mettre ko mon silver roi v max alors il va perdre quand même deux tours parce qu'il pourra pas mettre ko en un tour mais en attendant l'articot d'un qui pourrait être un petit peu dérangeant maintenant on a le ballon on a l'échange on a un autre ballon dans la main donc l'effet d'attaque du articot d'un v qui rend confus pokémon nous ça ne va pas nous déranger spécialement donc là assez compliqué pour arlandy qui a pas trop trop le choix il fait la reconstitution il a le talent de l'enfinobi il peut vraiment faire tout ce qu'il veut la boule de cristal qui va avec une énergie mais assez compliqué c'est assez compliqué pour lui toujours le talent aussi porte des abîmes du silver roi v max finalement un très bon combo il peut d'abord défausser l'énergie avec l'enfinobi la récupérer avec la cour d'entraînement et la poser avec le silver roi ça fait un beau combo deux utilisations d'une même carte énergie toujours assez cool ordre du boss allez sur ma v max donc là c'est décidé il a pris le parti de venir mettre de la gratte donc nous on a le ballon donc dans tous les cas la confusion on la sentira pas il a l'ordre du boss donc il fera pas rose marie donc on va pouvoir battre en retraite nous tranquillement il nous laisse nos deux énergies sur crecelia on est à 9 énergie la dixième qu'on a dans la main il nous en faut une onzième et on va faire un ordre du boss sur le silver roi donc là très très confiant là les trois cartes récompenses elles sont à portée de main même s'il y a des chances pour que notre silver roi v max soit mis KO c'est un risque à prendre allez on bat en retraite on échange nouveau silver roi v max tout neuf tous ses points de vie avec la rapid ball je viens prendre un article d'un j'ai défaussé une énergie je récupère tout de suite l'énergie de la cour d'entraînement et bien évidemment je viens poser l'articot d'un deux énergies supplémentaires on est à 6 8 10 11 énergie ordre du boss et avec les 11 énergie on est bon 340 de dégâts on vient prendre nos trois cartes récompenses j'aurais pu poser là une autre énergie avec la boule de cristal maintenant ce qui est compliqué quand on joue en ligne comme ça que j'essaie d'enregistrer des games pour vous les présenter c'est que si on prend beaucoup de temps et que l'adversaire sent que la partie est pliée souvent il va décider d'abandonner et ça c'est un peu chiant vous montrer des games où l'adversaire abandonne c'est pas génial donc je jouais assez vite mais on aurait pu dans un combat un peu plus officiel jouer la boule de cristal ont posé une énergie en plus il y avait 30 dégâts de plus pour la suite ce qui était plutôt pas mal de son côté à lui il fait ce qu'il peut mais on sent que c'est compliqué c'est très très compliqué l'ordre du boss qui est joué sur le silver roi il a aussi fait évoluer son issue y avait star qui servira à rien malheureusement il va quand même mettre chaos mon un silver roi ça lui fera trois cartes récompenses mais nous derrière dans tous les cas c'est terminé on a 5 6 7 8 on a déjà 8 cartes 8 16 24 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 24 25 il nous manque une énergie l'énergie on l'a dans la main donc juste en posant notre dernière énergie on va pouvoir prendre la victoire il nous attaque il prend ses trois cartes récompenses mais nous derrière c'est terminé on va voir également ce qu'on va récupérer en plus la cour d'entraînement pour en poser plus alors on a deux énergies je viens faire le premier porte des abîmes sur le silver roi deuxième énergie posée et je compte pas forcément on a vu qu'on était bon 310 de dégâts c'est terminé pour ce premier combat vous allez le voir à 12 minutes de combat mort on laisse défiler les récompenses mais 12 minutes de combat 12 minutes c'est à mon goût un petit peu loin on peut facilement appuyer une partie entre 6 et 10 minutes grand maximum 8 minutes en moyenne ça se fait largement avec ce deck 12 minutes on l'a vu c'était très très dur de commencer la partie parce qu'il nous manquait beaucoup beaucoup d'énergie et on va voir que il va dans le prochain combat ce sera tout l'inverse et on est parti pour le deuxième combat face à snookers on lance la pièce encore une fois on gagne encore une fois et on décide de commencer encore une fois je demande jamais à jouer en deuxième si jamais l'adversaire me fait jouer en deuxième c'est pas grave on misera sur crescelia mais sinon je préfère jouer en premier pour justement pouvoir avoir ce genre de main qui est très très plaisant un crescelia un silver roi je vais pouvoir poser tout de suite une énergie sur silver roi et à fin du tour au prochain tour je pose m'avait max porte des abîmes avec une énergie on va repiocher et on pourrait déjà attaquer au prochain tour et ça c'est quand même assez cool sachant qu'on a un ordre du boss en plus donc il ya vraiment moyen de et bas de faire de gros gros dégâts allez lui il a rentré à l'eau glace pourquoi pas ça faisait longtemps l'eau glace le free froussardine chercher non froussardine qui est posée également pareil froussardine pas forcément une carte que j'apprécie énormément mais dans l'absolu aller dans l'absolu pourquoi pas dans un déco on va dire que ça ça place maintenant dans un déco aussi surtout quand on joue l'eau glace v on vient en général jouer free the nil et surtout belle de neige et là eh ben le fait qu'il est pas posé de belle de neige mais qu'il soit venu poser un froussardine je trouvais ça un petit peu bizarre aller la pitbull il a récupéré un noste enfermé il a posé également une énergie sur le l'eau glace noste en fermer qui lui permet de rick de piocher trois cartes et enfin ça y est le free the nil qui est joué et le body surf une deuxième énergie sur le l'eau glace et le switch allez à nous on pose nat v max porte des abîmes c'est parti sur le silverware on se sent très très bien je retouche une deuxième énergie et même la carte échange donc là je vais tout de suite faire le switch comme ça c'est fait et rosemary qui va faire beaucoup beaucoup de bien on va mettre cao le froussardine et on retouche trois énergies ça c'est magique trois énergies une super ball il ya vraiment moyen de prendre la victoire assez rapidement alors malheureusement la super ball uniquement un pitrouille c'est un petit peu dérangeant le spirito max j'aurais bien voulu avoir un au choix ou un arcticodin ou un silverware mais le silverware je le retouche dans mes cartes récompenses donc je me dis bon dans le pire des cas prochain tour je pourrais quand même poser mon silverware j'ai l'ensemble évolution il ya peu de chances qu'ils mettent cao ce tour là donc je reste très très confiant sur la suite il décide de rentrer noste en fermer choix un petit peu voilà courageux si on veut maintenant le bloqueur outil à qui est posé une énergie sur le frise de neil alors je comprends pas pourquoi il pose énergie sur frise de neil il aurait dû la poser sur le low glace v parce que là à moins qu'il est belle de neige sinon il pourra pas attaquer le ballon sur le noste en fer le low glace v max ça y est qui est posé et la rose marie donc là je pense qu'il cherche belle de neige sauf que sans belle de neige et ben il pourra pas attaquer parce qu'il a déjà posé une énergie sur frise de neige là je pense que c'était petite erreur de sa part pour nous rose marie qui est une meilleure retouche que ce qu'on avait au départ trois énergies donc l'on sent très très bien la rapid ball je décide de défausser une énergie je récupère artico d'un artico d'un est à poser et on compte déjà 60 de dégâts en plus ordre du boss je retouche le silverware j'en touche une rapid ball super ball il ya vraiment de quoi à faire porte des abîmes je vais venir attacher une énergie sur mon silverware v je retouche une boule de cristal et une super ball et là je suis très très confiant avec la super ball je trouve sur artico d'un même pas besoin de s'embêter avec la rapid ball une deuxième énergie avec la boule de cristal et artico d'un qui est posé deux énergies attaché 60 de dégâts en plus là c'est vraiment pas mal et là tant qu'on est je me dis allez la partie toute façon va être très très rapide la canne on n'aura pas besoin le silverware v récupérer posé j'ai tous mes silverware posé et le spirit au max qui vient infliger ses 250 de dégâts et là c'est vraiment pas mal 250 de dégâts je retouche une v max et une énergie sachant que ce tour là on a posé à deux artico d'un galard avec quatre énergies donc 120 de dégâts en plus ce qui est encore une fois monstrueux avec cette carte il rentre free zone il rapid ball idée fausse rose marie est ce qu'il va récupérer encore un ostent fervé ce sera pas le cas le grand saut qui est joué il va enfin pouvoir poser une énergie sur son eau glace et c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment misplay autour d'avant la carte échange et les rentres le glace sauf que là en rentrant le glace et ben il a signé son arène mort 180 de dégâts pour nous c'est pas grave on va avoir besoin de quelques énergies mais on va y aller on en a 3 4 5 6 7 8 on en est à 9 10 avec celle là et il en manquera encore une et elle veut pas tomber c'est pas grave on va jouer on pose déjà la vmax dans le doute la recherche professorale il nous manque une seule énergie et pas d'énergie qui tombe mais la cour d'entraînement voilà petit coup d'oeil rapide dans la défausse on en a bien une et la dernière carte qui est là on l'a défausse et tout à l'heure on a bien fait et c'est grâce à cette petite énergie qu'on va pouvoir mettre KO et pas d'énergie qui retombe derrière qu'on va pouvoir mettre KO le glace vmax 340 de dégâts merci au revoir deux fois moins de temps que tout à l'heure une partie expédiée pas aussi rapide qu'un cavalier du froid mais tout autant de plaisir si ce n'est plus à jouer ce deck et à faire des parties comme ça très très rapide où tout s'aligne 690 de dégâts mvp silverware vmax magnifique combat en 6 minutes 0 3 c'était un vrai plaisir de le jouer aussi un vrai plaisir de le découvrir avec vous cette semaine quand on a fait l'ouverture et la découverte du coffret en tout cas du deck le jouer avec c'est génial vous avez vu le nombre de parties que j'ai fait c'est extraordinaire j'en ai même fait plus parce que entre le temps où j'ai enregistré l'analyse et là où je vous ai commenté il s'est passé bon pas beaucoup il s'est passé une journée mais en une journée on peut déjà rajouter une vingtaine de combats silverware vmax ce deck est juste exceptionnel un peu compliqué à jouer parce qu'il faut malgré tout réfléchir être un peu stratégique maintenant dès que moi que j'adore et c'est pour ça que je vais leur travailler par un petit peu comment l'améliorer et dans quelques semaines on aura le droit à une nouvelle analyse de deck sur silverware vmax mais une v2 encore plus puissante encore plus compétitive que celle là même si ce déclar en tout cas était déjà très très compétitif pour un deck pré construit du coup encore merci à la pokémon compagnie qui nous a offert ce magnifique deck pré construit enfin qui nous a offert pour la modique somme d'une trentaine d'euros pour nous et ben on va s'arrêter là pour cette nouvelle analyse de deck comme d'habitude si vous avez aimé abonnez vous liker commenter si c'est pas déjà fait vous pouvez également venir sur le serveur discord de la chaîne on s'y amuse plutôt bien possible suivre sur insta voilà je parle un peu de pokémon un peu d'autres choses aussi je vous partage un petit peu voilà d'autres jeux vidéo sur lesquels je parle pas forcément sur la chaîne dans tous les cas moi je souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine